Il faut avancer. On a bien réagi deuxième mi-temps et on n'a pas la victoire. Maintenant il ne faut pas s'accabler, il faut travailler et repartir de bons pieds pour le prochain match. Si on pense trop à la défaite, il faut apprendre de nos erreurs de nouveau et on doit aborder le prochain match. Comme on l'a fait la deuxième mi-temps, avec la même rage de vaincre. Je dirais la même chose que Quentin, on n'est pas forcément le dos au mur mais quand un chien est forcément le dos au mur, il agresse. Là on est dans une position où il va falloir être l'agresseur. Là il nous reste 6 matchs, on va dire que c'est 6 finales. Si on veut se sortir plus vite de cette zone rouge, il va falloir tout donner, contrôler du début jusqu'à la fin et donner le maximum. Le maintien, ça devrait passer par un minimum de 4 victoires sur les 6 dernières rencontres mais je pense qu'il faut arrêter de calculer. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, se lancer dans chaque bataille et faire en sorte d'en sortir victorieux. Bien sûr, le sentiment c'est qu'après cette défaite contre Rouen et la dynamique, on n'est pas forcément dans la meilleure posture pour envisager ça. Mais je crois qu'il faut laisser derrière ce qui s'est passé, on ne peut pas le maîtriser, se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser à savoir la suite. Tout en n'oubliant pas qu'on a pu faire de bonnes choses. A Aix-Maurienne, pendant 40 minutes on a été capable de défendre, il nous a manqué une étincelle offensive pour remporter le match. Contre Rouen, on a montré deux visages. On a montré le mauvais visage en première mi-temps et puis cette deuxième mi-temps quand on a fait tous ces efforts défensifs et qu'on s'est donné de la capacité à courir. Voilà, c'est des éléments sur lesquels on peut se baser pour avancer et pour envisager le prochain match et faire en sorte que les prochains matchs ça bascule du bon côté et qu'on remporte les victoires. Le prochain match ça sera donc contre l'AZA, vendredi soir à Souffel au gymnase des Sept-Arpents. L'AZA c'est une équipe qui est dans une très bonne dynamique depuis neuf rencontres. Depuis le 4 mars ils ont perdu seulement deux rencontres, une contre Saint-Quentin et une contre Aix-Maurienne. C'est une équipe qui est maintenant aux portes des playoffs donc ils vont avoir une motivation supplémentaire et ils auront sûrement à coeur de continuer à gagner. C'est une équipe vraiment qui joue un très beau basket mine de rien. C'est une équipe qui score pas mal à trois points, enfin ils prennent vite la confiance. C'est la troisième équipe qui tente le plus de tir à trois points dans la ligue et en termes de pourcentage plutôt efficace puisque c'est la quatrième équipe au pourcentage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on soit capable de maîtriser pour ne pas les laisser s'enflammer. On a vu que sur la dernière rencontre ça nous a porté préjudice donc il faudra faire attention à ce secteur de jeu. Ça va être un match intéressant pour nous parce que nous il va falloir qu'on se rachète de cette défaite à domicile donc ça va être important pour nous. On prépare chaque match avec le même sérieux et la même envie de faire quelque chose de bien et d'aller chercher la victoire. C'est parti !